ACS, donner un sens à la refondation de la Nation 1 milliard de dollars, telle est la somme totale des aides octroyées par les bailleurs de fonds entre 2002 et 2003, d'après les chiffres avancés par l'AMICA des anciens conseillers supérieurs de la transition et sénateurs de Madagascar ou ACS. Pour les anciens parlementaires, ces aides budgétaires n'ont pas donné les résultats escomptés en termes de développement. L'ACS réaffirme ainsi qu'il n'y aura pas de développement sans un processus participatif, incluant la population elle-même. La collaboration avec les bailleurs de fonds doit subir une réforme, de même que la politique économique appliquée à Madagascar. Cette politique doit reposer sur la défense des intérêts des opérateurs nationaux, a souligné le Dr. Jules Ranjiemaoulson, coordonnateur de l'ACS. Des idées ont émergé de l'atelier de réflexion sur l'analyse socio-économique de Madagascar, organisée par l'ACS aujourd'hui à l'hôtel Le Louvre d'Antan Nakhine. Les résolutions adoptées au cours de cet atelier seront regroupées dans un seul format et présentées aux gouvernants pour être utilisés à bon mission.